bonjour à tous à parfait je vois quand yannick c'est magnifique alors parfait bonjour à tous avant tout j'espère que vous êtes tous bien confinés que tout se passe bien pour vous on a décidé avec rémi et yannick on se présentait juste derrière de faire ce webinaire pour vous proposer d'avoir un décryptage avec les deux semaines qui sont passées de confinement et différentes initiatives qui ont été mises en place donc on a appelé ça comment l'écosystème vous accompagne pour former enseigner à distance et on va vous donner trois visions trois clés de lecture avec différents niveaux de lecture donc au programme de ce webinaire qui va durer une trentaine de minutes vous allez avoir rémi chal qui est donc le directeur général de tech france qui va présenter les différentes initiatives et montrer en réalité une lecture une visibilité plus simple de tout ce qui était mis en place pour permettre aux différents acteurs de s'y retrouver ensuite yannick qui est le président du cluster grand ouest et le ceo de blended learning france qui va donner les conseils sur une orientation vraiment formation professionnelle puisque les initiatives ne sont pas uniquement pour la formation pro il y en a évidemment sur la formation initiale le kate web etc et ensuite je terminerai par vous présenter des retours d'expérience sur les deux dernières semaines voir les solutions qui ont été mises en place par les différents acteurs avec lesquels on travaille et peut-être vous aider à avoir des idées ouvrir un petit peu la réflexion et puis bien évidemment derrière vous pourrez poser vos questions alors vous allez pouvoir poser vos questions tout au long du webinaire on y répondra dès qu'on pourra remis je te laisse la parole merci beaucoup à l'expérience je vois dans la liste qui apparaît des noms comme je suis ravi de retrouver ce matin donc pour certains d'entre vous ça va être une découverte et pour d'autres noms puisque certains sont même membres d'être avec france alors commencer par une petite présentation de cette association on va aller relativement vite parce que heureusement elle commence à être un petit peu un peu connue puis ensuite on parlera davantage de cette initiative qu'on a lancé il ya une quinzaine de jours qui est maintenant qui est cette plateforme solidaire puis on reviendra ensuite sur un peu une analyse de ce que ça signifie de avant pendant ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui et puis surtout après c'est à dire demain qu'est ce qu'on va tirer comme enseignement de de cette crise et de la façon dont la tech a pu ou pas d'ailleurs y répondre alors d'abord tech france en quelques mots c'est une association dont je suis directeur général il ya un bureau avec un président qui s'appelle benjamin vio qu'elle s'est eu de benem school il ya aussi une équipe de vice-président et vice-président vous la retrouverez sur le site internet de l'association et cet asso elle a été créée en mai 2018 juridiquement parlant c'est donc une association relativement jeune qui vient bientôt fêter ses deux ans qui a été créée par des entrepreneurs pour des entrepreneurs avec l'idée que à l'époque en tout cas le l'écosystème et qui était très éparpillé très morcelé et ne pouvait pas s'exprimer avec une voix unique et surtout une voix qui porte aujourd'hui un an et demi plus tard presque deux ans plus tard on a plus de 250 entreprises qui sont fédérées au coeur de cette association et ces 250 entreprises elles représentent toute la diversité de la finir et tech et tech c'est la contraction de l'éducation et technologie donc éducation dans un sens franco français ça signifie éducation nationale école enfants etc éducation pour des anglo-saxons c'est beaucoup plus large et c'est cette exception là qu'il faut retenir donc le de et tech c'est toutes les solutions qui viennent au service d'une expérience d'apprentissage que l'on est 7 ans 27 ans ou 77 ans j'avais coutume de dire que la tech nous accompagne de la maternelle à l'epad bon cette métaphore aujourd'hui est peut-être un peu malvenue mais mais pour dire qu'il ya des solutions qui vont nous permettre de vivre une expérience d'apprentissage qu'on soit apprenant ou formateur tout au long de notre vie et parmi ces 250 entreprises on trouve donc certaines qui sont le tout jeune pousse qu'on peut appeler des start-up d'autres qui ont 15 ou 20 ans puisque le numérique éducatif le learning c'est le début des années 2000 on a des entreprises toutes petites avec une personne ou moins de cinq salariés et puis il y a des entreprises qui en qui ont un emploi 200 qui a une très grande diversité dans la taille dans la maturité il y a aussi une grande diversité dans les marchés qui sont adressés puisqu'on a à la fois ce que alexandre appelait le ketwell c'est à dire le scolaire le marché de l'éducation à proprement parler donc des solutions à destination des établissements scolaires des écoles des enfants des familles du ludo éducatif du périscolaire etc des solutions qui sont davantage destinées à l'enseignement supérieur l'université les écoles d'ingénieurs les écoles de management et puis enfin et surtout et c'est ce qui nous intéresse peut-être plus particulièrement aujourd'hui des solutions qui sont à destination de la formation professionnelle aussi bien les organismes de formation les entreprises ou bien les apprenants même dans une logique qui sera davantage dit aussi voilà et puis il ya une grande diversité enfin dans les solutions qui sont proposées à la fois des solutions très technologique c'est celle dont on parle beaucoup aujourd'hui parce que évidemment à un moment où on peut pas se retrouver notamment dans une salle pour apprendre eh bien on essaie de chercher des solutions alternatives comme on le fait avec ce webinaire donc des solutions technologiques qui permettent de d'enseigner à distance et puis aussi et davantage des solutions qui vont pénétrer l'expérience même d'apprentissage des ressources numériques des contenus des outils on retrouve plein de vocables en plus saxon souvent l'immersive learning c'est à dire notamment la réalité virtuelle au service de la formation le peer to peer learning comment est-ce qu'on fait pour apprendre des autres apprenants etc mais je laisserai yannick en parler parce que c'est un grand spécialiste de de ces questions donc voilà ce qu'est tech france un écosystème aujourd'hui plus 250 entreprises des partenaires et une association qui fédère qui anime et qui veut développer cet cet écosystème et faire de la tech une véritable filière industrielle et d'excellence française alors lorsque il y a début de mars donc quelques trois semaines j'ai l'impression que c'est une éternité mais c'était finalement il n'y a pas si longtemps que ça lorsqu'on a commencé à voir que les écoles fermaient en chine puisque du jour au lendemain quasiment 100% des enseignements en chine sont passés à distance que en italie commençait aussi à y avoir des écoles qui fermaient et qu'en france on voyait dans l'oise que des enfants devaient rester de jeunes adultes devaient rester confinés chez eux on s'est dit à ce moment là on était le 5 mars qu'est ce qui va se passer chez nous qu'est ce qui va se passer chez nous et quel rôle nous associations on peut jouer dans les événements qui risquent d'arriver et c'est à ce moment là que tech france publie une première un premier communiqué qui est simplement de dire le 5 mars attention voilà ce qui se passe ailleurs voilà ce qui risque de se passer en france et nous entreprise et tech on est peut-être capable d'apporter quelque chose d'une expertise un savoir faire et des solutions et puis les choses se précipient puisque la semaine d'après les écoles ferme en tout cas l'annonce est faite et là on se se moque mais quand on dit les écoles c'est pas que les écoles c'est aussi les universités les écoles d'ingénieurs les écoles de management et puis avec le confinement général c'est aussi les organismes de formation donc l'expérience de formation ne peut plus se faire en présentiel à ce moment là on en prend véritablement en conscience quand je dis on c'est pas c'est pas nous c'est aussi le grand public et on décide à quelques-uns et là on est vraiment en mode commando parce que par définition les chacun confiné chez soi vous avez autour de moi dans les petites fenêtres deux des principaux soldats de cette de cette opération alexandre avec et du factory qui a pris en charge la construction d'une plateforme et je tiens à saluer mathieu massé qui est cmo de et du factory qui a bossé tout seul tout le week-end pour pour créer cette plateforme yannig rafnel qui depuis la bretagne a été aussi extrêmement utile parce que c'est lui qui a répétorié classé trier moi j'ai rien fait j'étais juste le chef d'orchestre mais mais j'envoyais des mails mais voilà les vrais chevilles ouvrières elles sont elles sont là il y avait victor bacronnier enfin il ya eu quelques autres sites qui ont participé à cette aventure et en un week-end on a non seulement construit une plateforme mais on a agrégé surtout des dizaines d'offres solidaires lorsque la plateforme sort il y en a 70 aujourd'hui il y en a plus de 250 on n'arrive même plus à les compter donc il ya un élan de solidarité extraordinaire qui s'est qui s'est qui s'est créé et il ya quelques comment dirais-je quelques préalables quelques conditions à remplir pour pouvoir déposer une offre sur cette plateforme c'est d'abord la gratuité des offres proposées pendant la période de la crise sanitaire et puis c'est évidemment le respect du rgpd et puis on a derrière aussi qualifié certaines offres certaines ont été refusées parce que l'on considérait que ça ressemblait un peu trop à la publicité d'autres on a demandé quelques précisions donc il y avait un filtre aussi qualitatif c'est ça que je veux dire dans les autres qui sont qui sont présentés on avait sélectionné un certain nombre de critères faciliter le choix et la recherche avec notamment des critères en fonction des publics cibles alors est ce que je suis une famille un apprenant civile est ce que je suis au collège au lycée etc est ce que je suis un salarié en formation est ce que je suis un organisme de formation est ce que je suis un établissement également on avait identifié quelques cas d'usage et puis pour vous dire la vérité on a été un peu débordé parce que ce qui était efficace comme critère de tri quand il y avait 70 offres est un peu moins quand il y en a 250 donc il faut considérer ce site allez-y je vois que le lien a été mis dans le chat il faut considérer un peu comme un coffre au trésor on ouvre et puis après on cherche et alors l'avantage du confinement c'est qu'on a le temps de le faire donc on n'est pas dans cette logique d'urgence où il faut absolument trouver la ressource qu'on cherche il ya une certaine sérendipité donc allez-y baladez vous allez chercher des choses trouver des solutions pour occuper vos enfants peut-être trouver des solutions pour si vous êtes un organisme de formation mieux assurer vos cours à distance trouver des solutions pour apprendre vous même à coder pour découvrir une nouvelle langue voilà l'objectif aussi c'était de montrer toute la diversité de la filière alors je voudrais apporter une deux précisions notamment sur la question de la gratuité parce que vous avez remarqué quand vous avez la boulangerie on avoue être en pleine crise sanitaire les boulangers vous donne pas leurs baguettes et les entrepreneurs en tech sont comme tout le monde sont des gens qui travaillent qui travaillent parce que croient à ce qu'ils font qui aussi accessoirement pour gagner leur vie pour payer les équipes etc donc la gratuité nous a semblé indispensable à ce moment-là parce que sinon le message n'aurait pas été compris puis ça éviter peut-être quelques dérives vous imaginez une entreprise qui dirait vous aurez 10% avec le code Covid ça l'aurait pas fait pas du tout donc l'idée c'était vraiment qu'il y ait aucune espèce d'ambiguïté et de dire c'est un moment important c'est un moment important pour notre société aussi un danger qui est là et nous entreprises et tech on met notre savoir-faire on met nos expertises on met nos outils nos ressources gratuitement à disposition pendant un temps limité que celui de la crise mais on le fait et j'insiste sur ce point parce que c'était pas évident à accepter d'une part et d'autre part il y a un véritable engagement il y a un véritable risque j'ai 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 alors toute cette initiative a été extrêmement bien accueillie par tout le monde je dois dire j'en a surveillé j'ai surveillé comme on est sur le feu les réseaux sociaux parce que notamment twitter parce que c'est toujours là où il y a des snipers qui nous attendent et puis vous savez que les entrepreneurs c'est forcément des salauds qui veulent gagner de l'argent sur le dos d'éducation donc on se méfie toujours et je veux dire qu'on n'a pas pris trop de balles parce que parce que l'initiative elle était claire parce qu'elle était elle a été bien comprise et pourtant encore une fois c'est un vrai risque que près des entreprises je vois que quelqu'un met joli article dans les échos je remercie camille c'est sympathique mais c'est vrai que j'ai insisté sur ce point dans cet article les entreprises et tech c'est pas pour elles un eldorado c'est pas elles qui ont inventé le virus je qu'on soit clair qu'il n'y ait pas de théorie du complot ça n'arrange personne ça n'arrange personne il y a des entreprises et tech qui souffrent actuellement il y a des entreprises et tech qui ne se relèveront pas de cette crise et pourtant elles mettent aujourd'hui leurs produits à disposition gratuite de tout le monde donc encore une fois on vit pas un moment béni on vit un moment qui est difficile pour tous et simplement dans cet élan de solidarité qui est général aujourd'hui on apporte ce qu'on peut apporter donc je voudrais qu'on insiste sur ce point c'est qu'il ya des valeurs qui sont fortes et qui sont partagées par ces entrepreneurs et cette initiative solidaire qu'on a qu'on a porté elle est portée aussi par d'autres donc on a quelques logos ici qui s'affichent le secretariat d'état au numérique a lancé aussi assez tôt une initiative pour répertorier un certain nombre d'offres gratuites qui pourraient être mises à disposition des différentes communautés et notamment en matière d'éducation beaucoup d'entrepreneurs et tech ont répondu à cet appel qu'on avait relayé parmi parmi nos membres donc vous pourrez trouver sur le site du secrétariat des termes numériques une liste d'offres qui ne concerne pas que l'éducation bien entendu le ministère du travail a emboîté le pas la semaine dernière en lançant un appel aussi pour que des offres je remercie je l'ai pas mal exploré ces derniers jours en tant qu'enseignante ou apprenante c'est effectivement très riche désolé je m'appairons à l'instant mais mais quand je lis des choses comme ça je bois du petit lait parce que c'est à la fois en tant qu'enseignante et apprenante donc là tous les objectifs sont atteints donc je disais le ministère du travail a lancé aussi un appel la semaine dernière et commence à recenser sur son site quelques offres davantage à destination des organismes de formation des apprenants cap digital et la région île de france ont fait la même chose il ya un site sur lequel il ya 300 offres qui sont relayés mais qui ne concerne pas que l'éducation la ffp qui est un partenaire d'elle tech france mais aussi avance avec nous pour pouvoir proposer à leurs adhérents qui sont désormais de formation des solutions permettant de surmonter cette crise et digitaliser un certain nombre de leurs produits de formation le syntec numérique a fait la même chose nos amis de la fffod également accompagne cette initiative du ministère du travail acto qui est aussi un partenaire des tech france recense aussi depuis hier donc on est sur le pont un certain nombre de choses à destination de de leurs membres et partenaires voilà donc il ya et j'en oublie tous les logos sont pas présents mais il ya un élan qui est porté si on a pu nous parmi les premiers l'impulsé tant mieux mais le plus important c'est que toutes les communautés tous les écosystèmes tous les écosystèmes pardon se mobilisent en même temps pour permettre ce qu'on appelle cette fameuse continuité continuité pédagogique voilà donc il ya il ya eu un avant l'avant c'est ce qu'on a connu jusqu'à maintenant il ya le pendant le pendant c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui qui n'est pas toujours rigolo et cependant nous fait prendre conscience que on n'était pas prêt avant c'est ça qu'il faut revenir c'est que on voit bien que c'est compliqué pour les écoles c'est compliqué pour les enseignants on voit bien que c'est compliqué pour les entreprises et pour les organismes de formation c'est difficile parce qu'on n'était pas prêt moi j'ai un garçon de 13 ans à la maison qui est en cinquième la semaine dernière c'était le bazar absolu bon parce que personne n'était prêt parce que les enseignants ne sont pas encore suffisamment formés il ya ceux qui se débrouillent à ceux qui patauge complètement on a reçu les mails dans tous les sens il ya des coups de poids de sap qui créent à telle demande de télécharger zoom l'autre demande de télécharger skype il ya une classe sur deux virtuels qui marche pas parce que le prof s'est pas sans servir donc on voit bien qu'on n'était pas prêt pour autant j'observe déjà un progrès entre il ya 15 jours et aujourd'hui on voit qu'il ya des usages qui sont en train de se créer qu'on on n'est pas simplement en train de penser technologie on est en train d'aussi penser pédagogie parce que moi ce qui me fait un peu mal au coeur c'est que on est parfois tendance à réduire la tech ou le digital learning à ce qu'on est en train de faire maintenant c'est à dire une caméra et on filme le prof plutôt ou l'intervenant plutôt que d'avoir sur une estrade c'est évidemment pas ça c'est extrêmement réducteur il ya toute une ingénierie pédagogique il ya d'une expérience à créer on n'enseigne pas de la même manière quand on a une webcam quand on est dans une salle bon donc il faut pas réduire la tech ou digital learning simplement à du distanciel ou simplement à du learning c'est évidemment aller bien au delà savoir une vraie réflexion pédagogique et puis c'est aussi mixer un certain nombre de dispositifs je ne crois pas que demain donc ce fameux après qui me tient à coeur on se sera le tout digital et le tout distanciel non seulement je ne crois pas mais surtout je ne souhaite pas et c'est pas la volonté de des entrepreneurs et de tech que de remplacer les profs ou les formateurs par des machines des outils ou des caméras c'est évidemment pas ça et je crois au contraire que il ya une expérience qui est en train d'être vécu on est en train de prendre conscience que le numérique peut rendre bien des services dans des situations de crise mais pas seulement et que il est là aussi pour enrichir notre 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 pédagogie notre rapport à l'autre notre rapport à aux apprenants etc faites le parallèle avec ce qui se passe dans le monde du travail il y aura aussi un avant et un après beaucoup d'entre nous télétravail beaucoup d'entre nous enchaînent les réunions en visioconférence je suis pas certain que demain on n'ait pas gardé cette envie et cette habitude de temps en temps de travailler chez nous moi je suis à peu près certain que dans des tas d'entreprises on va généraliser le télétravail probablement pas cinq jours sur sept mais peut-être un jour deux jours sur sept parce que il ya des usages qui se créent parce qu'on voit l'utilité de tout ça j'espère je souhaite en tout cas que ce sera la même chose pour ce qui s'agit de la tech digital learning et nous en tout cas on sera là pour accompagner des réflexions qui encore une fois ne sont pas technologique mais sont pédagogiques je vois qu'Alexandre qui est le maître des cérémonies a changé de slide ça veut dire que je dois me faire merci Alexandre merci à toi pour cette lecture je pense que c'était relativement clair déjà sur l'historique de ce qui a pu se passer les deux dernières semaines même plus que ça comme tu dis maintenant ça fait ça il on a l'impression que ça fait une éternité et j'espère que ça a pu rendre la lecture plus facile aux personnes qui nous écoutent surtout n'hésitez pas à nous poser des questions on n'a peut-être pas pensé à tout dans les slides là donc si vous avez des questions à nous poser étant donné qu'on a été pas mal en interaction avec pas mal de monde n'hésitez pas il ya la section questions et on y répondra en live et je vais donc passer la main maintenant à yannick yannick à toi je t'en prie oui puisque pour faire le prolongement de ce que tu disais rémy évidemment la réponse première de l'association avec france a été de mettre en avant ses outils ses moyens technologiques et ses ressources qui sont conçus et fournis par les adhérents voire par des acteurs et que français mais évidemment cette condition est nécessaire mais pas suffisante d'avoir accès à ces comprendre où est ce qu'on en est là après quinze jours d'abord il ya vraiment des constats des parallèles qui se font entre formation initiale et formation professionnelle on a plutôt centré cette ce webinaire sur la question de la formation professionnelle en disant pour les formations initiales que ce soit dans le domaine de l'éducation nationale ou des écoles des universités il ya des choses qui ont pris le relais quasiment de manière automatique c'est pourtant pas eux qui étaient les plus avancés mais il ya des enseignants qui étaient dans l'obligation de maintenir cette continuité pédagogique et il ya des structures telles que le cned par exemple qui ont fourni des moyens et des ressources pour faciliter ça et c'est vrai qu'il ya énormément d'acteurs qui ont produit des ressources pédagogiques qui sont mobilisables dans la formation professionnelle on voit que c'est assez différent et lorsque l'on fait parler les organismes de formation qu'est ce que l'on constate d'abord que il ya beaucoup de formateurs qui sont absents qui sont malades qui sont chez eux avec des moyens matériels qui sont limités mais un autre problème c'est que le public les salariés les collaborateurs que l'on doit former et bien nombreux sont ceux qui sont absolument pas du tout disponible parce qu'ils s'occupent des enfants parce que ils ont la partie de télétravail parce que certains sont malades bref les organismes de formation qui ont maintenu cette continuité disent ouais on était prêt on a continué et pourtant et bien on a juste 20 30 40% au maximum des participants qui sont prêts à continuer à se former avec des vraies questions comment est ce qu'on va faire après une fois sorti du confinement pour pouvoir reprendre le fil des formations alors que on aura une grande partie des apprenants qui auront été laissés de côté sur le bord de la route il y aura ceux qui auront retenu avancé et ceux qui seront restés il ya toutes les formations pour lesquelles il ya un coût importante forme de frais d'inscription à ces formations où les personnes attendent la qualité qui était prévue contractuellement et qui non mais attendez moi je veux pas continuer la formation je veux continuer la formation tel que c'était prévu contractuellement bref on a vraiment un constat qui est que assez rares sont les organismes de formation qui ont continué et pourtant on est là dans une situation qui est juste exceptionnel le switch il a été immédiat il a été violent on passe du pour beaucoup d'organismes de formation du 100% présentiel à du 100% distanciel ça veut dire que on a une contrainte qui prend le dessus et qui oblige à faire ce switch sans du tout se poser des questions d'ingénierie de formation d'ingénierie pédagogique c'est à dire la contrainte prend le dessus et ce ne sont pas des choix pédagogiques et ce que l'on peut constater c'est que dans la formation initiale comme de la formation professionnelle si au départ le fait de se retrouver dans des conditions tout à fait nouvelles avec des outils nouveaux avec des ressources digitales peut provoquer un waou effect au bout de quelques jours ça s'épuise et on se retrouve confronté à la difficulté qui est vraiment majeure dans la formation à distance on me place en situation d'auto-formation cette situation elle est vécue comme une situation d'auto-abandon qui disparaissent et on a vraiment des personnes qui vont décrocher dans les semaines qui viennent ça prend simplement à les utiliser avoir mis en place alors il y a une urgence il y a une urgence pour des arrêts de formation et vous en êtes vous en et des des services formation dans l'entreprise qui existe non mais on doit maintenir cette continuité et bien très clairement il faut aller maintenant de manière positive se dire on est dans une situation exceptionnelle cette situation elle nécessite d'abord de se dire on est dans une phase d'expérimentation active grande en nature dans lesquelles oui on va faire des erreurs mais c'est pas grave on prône une méthode pédagogique qui est le learning by doing apprendre en faisant et en acceptant de se tromper et bien faisons le ainsi acceptons que on va sans doute faire des erreurs mais qu'on va pouvoir beaucoup beaucoup apprendre au travers de ça donc donnons nous ce droit à l'erreur et le premier conseil c'est de se dire il y a une palette d'outils extraordinaire et il y a tous ces outils qui sont faits par les acteurs edtech france avec des plateformes avec des ressources avec vraiment tous les éléments pour pouvoir composer qui vous sont donnés gratuitement c'est le moment d'aller expérimenter c'est le moment de s'en servir et et une des choses les plus faciles c'est peut-être aussi de se mettre à la place de vos apprenants et de se dire mais c'est quoi le point commun pour tous ces apprenants quelles sont leurs contraintes est-ce qu'ils ont réellement des ordinateurs est ce qu'ils ont des téléphones mettons nous dans sur la base de ce qui va être le plus simple c'est vrai que le téléphone est là et que ça peut permettre de faire des choses fantastiques c'est vrai que whatsapp peut permettre aussi de faire des choses et que parfois il n'y a pas besoin d'aller dans des dispositifs qui soit très 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 complexe voilà ça c'est la première phase dans l'urgence faire face à l'urgence deuxième phase c'est après de se dire il y a des ressources et c'est vrai que sur la plateforme solidarité on a listé mais des dizaines et des dizaines de ressources de contenu de formation qui sont mis à disposition le premier réflexe c'est de se dire surtout ne fabriquons pas des choses nouvelles il y a des choses qui existent servons nous de ce qui existe et ces ressources on va pouvoir les mobiliser mais une ressource en tant que telle ça ne suffit pas il faut essayer de vous poser la question de vous dire mais c'est quoi ma valeur ajoutée maximale est-ce que c'est de transmettre du contenu ou est-ce que c'est d'accompagner et dans la façon d'accompagner c'est quelles sont les activités que je vais demander à mes apprenants de faire en utilisant ces ressources c'est quoi la commande pour qu'ils s'approprient ces ressources ils doivent produire ils doivent en faire quelque chose et bien qu'est-ce que je leur demande est-ce que je leur demande de le faire seul est-ce que je leur demande de le faire avec d'autres est-ce que je recrée des conditions qui sont les conditions d'apprentissage puisque on sait très bien qu'on apprend avec et par les autres là puisqu'on est tous confinés chacun chez soi accompagné des apprenants c'est recréer du lien c'est recréer cette appartenance dans un groupe c'est donner de la visibilité du sens vers où va cette formation c'est permettre aux gens de s'organiser en leur donnant de la vraiment de cette visibilité sur qu'est-ce que ça vous demande allez il faut vous consacrer tant de temps à ça et il faut que vous produisiez avec les autres c'est se servir de des outils de webinar de zoom de mais ça peut être aussi bien de whatsapps ou même simplement du téléphone pour pouvoir générer des des signes de présence des signes d'attention puisque ce que l'on demande aux formateurs c'est de faire exister chaque membre du groupe d'habitude quand on est en présentiel ça se fait avec le regard ça se fait avec les interpellations que l'on fait et bien là les réseaux doivent servir à ça pour pouvoir aller chercher de l'information auprès des apprenants pour savoir comment est-ce qu'ils vivent pour pouvoir s'intéresser et pour pouvoir recréer de la dynamique et évidemment pour pouvoir amener de la légèreté pour avoir amener du plaisir à apprendre tout ça c'est ce que porte le formateur et encore une fois des dispositifs qui marchent 100% online avec des apprenants 100% abandonnés à leur responsabilité d'auto formation oui ça marche ça marche pour 6% des personnes donc est-ce que l'on s'intéresse à ces 6% de personnes ou est-ce qu'on s'intéresse aux 94% dans lesquels on va leur apporter ce que l'on sait très bien faire c'est à dire notre qualité relationnelle d'accompagnant, de mentor, de tuteur donc ça moi je ne peux que vous encourager à aller mettre vraiment votre valeur ajoutée dans cette relation là après il va y avoir la phase de prise de recul parce que oui dans ces expériences on va découvrir plein de choses qui marchent et qui ont fait tomber ce mur de glace, ce plafond de verre qui est oh là là le digital on n'est pas prêt ça demande trop d'investissement et on n'ira jamais pour l'instant à cette situation où finalement vous l'avez fait et il y aura des choses qui vont fonctionner, il y aura des choses qui n'auront vraiment pas fonctionné et qui vont être aussi importantes et bien oui tous les gens qui décrochent et qui auront toutes les raisons d'expliquer pourquoi ce qu'ils n'ont pas suivi c'est du pain béni pour pouvoir comprendre en prenant une posture réflexive pour savoir ce que vous allez faire demain pour pouvoir construire des dispositifs qui soient différents parce que c'est maintenant qu'on va se préparer à cet avenir et évidemment pour pouvoir construire des dispositifs qui fonctionnent vous n'allez pas être dans cette opposition factuelle telle qu'on l'a aujourd'hui on était en 100% présentiel, on est contraint d'être en 100% distanciel non, demain vous allez pouvoir imaginer des dispositifs dans lesquels vous allez pouvoir prendre le meilleur du digital et le meilleur du présentiel et en gardant un concept vraiment essentiel c'est que plus il y a de digital, plus la place de l'humain est essentielle et que les dispositifs, les outils, tout ce que vous allez utiliser va vous permettre d'aller valoriser cette dimension relationnelle cette dimension humaine que vous devez activer et pour ça vous allez pouvoir choisir dans les palettes d'outils des choses extraordinaires parce que franchement lorsque l'on se balade sur les 260 propositions qui sont sur le site vous allez trouver évidemment des ressources mais aussi des moyens en termes de canaux de communication en termes d'usage des mobiles et donc d'aller sortir de cette vision se former c'est forcément sur son ordinateur c'est aussi vraiment aller s'adapter aux contraintes de nos apprenants voilà c'est un super défi et c'est quelque chose de passionnant parce que c'est maintenant que ça se passe et maintenant tout le monde a ce droit d'expérimenter et je ne peux que vous encourager à vous accaparer cette autorisation expérimenter, expérimenter et c'est aujourd'hui que vous allez générer la réflexion des dispositifs de demain tout simplement j'ai une réaction là chaude Muriel je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Yannick Raffnel voilà merci Muriel merci Muriel et merci Yannick surtout pour cette explication vraiment de la partie formation professionnelle alors dans les quelques minutes qui ne restent pas on va prendre un petit peu sur le temps que vous avez indiqué initialement j'ai essayé de faire un retour d'expérience des entreprises avec lesquelles on a communiqué sur les dernières semaines vous donner des pistes de lecture mais avant de commencer en fait je vais vraiment rebondir sur ce qu'a dit Yannick précédemment en fait il n'y aura pas de bonne solution pour tout le monde en fait je vais représenter très rapidement et comme le disait Rémi on ne fait pas de promotion ici on est vraiment dans une démarche gratuite et d'engagement EduFactory c'est une entreprise qui depuis huit ans maintenant crée des solutions de formation digitale sur mesure donc c'est dans ce cadre là qu'on est un peu légitime pour avoir une vision des solutions à apporter et Yannick c'est plus une start-up parce qu'elle a été créée l'année dernière c'est un outil de gestion de projet pour la formation digitale donc qui permet d'automatiser et de booster un peu les départements formation et c'est également la première marketplace des freelances de Yannick donc on a plus de 2000 inscriptions depuis les trois derniers mois actuellement donc on a également une visibilité assez claire et la première chose que je tiens à dire c'est que et on nous demande toujours ça sur le sur-mesure c'est quoi la solution qui marche pour tout le monde ? Alors déjà qu'en temps normal il n'y a pas de solution pour tout le monde en période de crise ça va être encore plus complexe il n'y a pas de solution pour tout le monde au contraire ça va être un mélange de modalités, d'outils et de démarches et d'accompagnement surtout beaucoup d'accompagnement qui va nous permettre de trouver la bonne solution et dans une période de crise face aux doutes il faut être créatif et il faut être capable de trouver des solutions en dehors des sentiers battus donc le premier constat il y a clairement un retard numérique dans la formation professionnelle on voit la formation initiale honnêtement qui a bien réagi rapidement avec des solutions qui fonctionnent déjà et là on peut avoir quand même des questions à se poser sur la maturité numérique des entreprises et des établissements publics également d'ailleurs actuelle puisque la première semaine c'était une semaine de panique honnêtement alors pas uniquement sur la panique sanitaire mais réellement organisationnelle des entreprises puisque les collaborateurs avaient du mal déjà à communiquer les uns avec les autres on nous a demandé là justement sur le chat quels sont les bons outils à utiliser en réalité tous les outils aujourd'hui sont mis à une épreuve les outils de communication ça va être ceux qui fonctionnent en interne dans l'entreprise et après il ne faut pas hésiter à relayer d'un outil à un autre il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui communiquent avec WhatsApp ce qui n'est absolument pas un réseau d'entreprises à la base mais si ça fonctionne il ne faut pas s'en priver à condition bien évidemment que ça respecte les conditions de cybersécurité mis en place par l'entreprise pour éviter de se donner des informations confidentielles ou des choses bien que ça soit un média crypté ça appartient quand même à Facebook je referme la parenthèse le premier constat c'est ça c'est un retard numérique ce qu'on a vu c'est que il y a un problème de matériel et de connexion et là comme on le disait et comme le disait Yannick il ne faut pas hésiter à trouver à utiliser le système D c'est à dire si vous n'arrivez pas à vous connecter à une plateforme qui a été mise en place dans l'urgence utiliser vos outils personnels vos PC, tablettes et ça aujourd'hui c'est ce qu'on voit depuis deux semaines qui fonctionne de mieux en mieux les entreprises avec lesquelles on communique le mieux c'est ceux qui ont fait un relais directement sur leur ligne fixe à la maison ou qui ont utilisé les moyens du bord pour redevenir joignable et ensuite pour pouvoir se former donc ça c'est le premier constat qui est assez important et comme le disait Yannick hier c'est lui que je cite c'est de l'obstacle né la créativité c'est à dire vous avez aujourd'hui une problématique la pire des erreurs serait de baisser les bras en disant bah oui mon outil Teams ne fonctionne pas ou je n'ai pas de moyens de communication il faut trouver des moyens de communication et être créatif dans cette période un petit peu compliquée pour tout le monde le deuxième il n'est pas matériel il est culturel et là je pense que toutes les entreprises et on l'a vu sur les dernières semaines ont l'opportunité de franchir un obstacle qui était compliqué juste avant qui était la réticence au digital aujourd'hui on n'a clairement pas le choix donc toutes les réticences qui ont pu être vues c'est le moment justement d'aller un petit peu les mettre à plat et de discuter avec les personnes en interne tu n'as pas réellement de discuter de montrer le fonctionnement par l'exemple et par les résultats donc c'est le moment idéal bien évidemment là vous avez pléthore de solutions sur solidarité.techfrance.fr de formation sur comment télétravailler parce qu'on ne s'invente pas télétravailleurs ne serait-ce que la posture de l'ordinateur, la posture du siège, le niveau de la table etc. ce sont des sujets qui sont extrêmement importants si on est confiné pendant plusieurs semaines ça serait dommage d'être en arrêt maladie à la sortie du confinement donc comment télétravailler, comment manager à distance comment communiquer avec ses équipes ce n'est pas naturel et aujourd'hui sur solidarité.techfrance.fr on a mis à disposition plusieurs solutions de formation gratuites donc surtout allez-y, formez et il faut faire la promotion en interne à vos collaborateurs de tout ce qui existe sur ces formations gratuites ensuite voilà ça c'était les constats autant matériels que culturels ensuite on a les retours d'expérience clients sur les différentes problématiques qu'eux ont vues pour pouvoir assurer une continuité de la formation et donc ce qu'on appelle la continuité pédagogique on a été contacté et on a contacté je dirais quasiment une centaine de clients sur les deux dernières semaines et je dirais que ce qui ressort majoritairement c'est un problème de visibilité et c'est pour ça qu'on a fait ce webinaire encore une fois pour essayer d'accompagner comme le disait Rémi initialement en faisant la métaphore avec les boulangers nous ce qu'on essaie de faire là c'est vraiment de proposer une aide gratuite un webinaire évidemment comme vous l'avez vu gratuit avec des conseils et on a essayé ici et je pense que Rémi et Yannick ont très bien fait leur travail c'est de vous expliquer les différentes offres et surtout n'hésitez pas à nous contacter par la suite ou à nous poser des questions sur la partie pas de chat mais sur la partie questions pour qu'on puisse y répondre mais voilà c'est de vous donner cette visibilité puisque il y a eu pas mal d'initiatives qui ont été mises en place premier problème qui a été vu chez les clients c'était les manques de contenu c'est à dire les plateformes qui avaient été mises en place les LMS comme on les appelle Learning Management System qui n'étaient pas préparés pour cette crise et donc il y avait énormément de sujets de formation qui devaient être vus en présentiel et qui n'existaient pas en digital donc aujourd'hui avec l'initiative qu'on a mise en place alors là j'en cite quelques-uns c'est pas pour faire la pub de ces entreprises encore une fois puisque leur service est gratuit mais vous avez énormément de solutions sur catalogue comme donc l'Open Classroom, UNO, Group Academy et bien d'autres le but c'était pas d'en oublier d'autres ou des solutions comme Headflex qui sont les outils de curation de contenu donc ils vont aller chercher des contenus gratuits pour que vous puissiez vous former donc vous avez aujourd'hui des acteurs qui se sont engagés pour vous donner ces solutions gratuitement et bien évidemment à la sortie de la crise vous pouvez continuer à travailler avec eux sous différentes modalités qui sont un petit peu du cas par cas et comme le disait Rémi c'est évidemment une gratuité qui est pondérée en fonction du besoin elle est proposée ici après c'est à l'autre bon vouloir évidemment de voir si vous souhaitez soutenir ou non ces entreprises qui se sont engagées pour vous un autre problème qui a été vu énormément c'est le problème de la DSI et ça c'est un vrai casse-tête c'est on m'a dit oui il y a un système je peux aller par exemple sur tel ou tel catalogue de formation mais je n'ai pas le droit parce qu'on ne m'a pas donné l'accès là malheureusement il n'y a pas de réponse magique c'est à dire on ne peut pas forcer la DSI donc on est obligé de faire quelque chose qu'on conseille assez rarement c'est de la contourner c'est à dire utiliser si vous le pouvez votre matériel privé pour être capable de alors je vois Nathalie qui demande DSI c'est direction des services d'informatique donc c'est tout ce qui s'occupe de la sécurité en interne merci Yannick donc voilà les problèmes avec la DSI c'est tout ce qui va bloquer la mise en place de nouvelles plateformes qui vont dire ça ne fonctionne pas c'est pas au niveau des standards de sécurité qu'on souhaite mettre en place alors là on parle de formation je ne parle pas de communication en interne on n'est pas sur la discussion sur les secondes utilisées ou un autre média mais bien plus sur est-ce que je peux accéder à des contenus de formation si vous êtes chez vous vous avez accès à solidarité.eltechfrance.fr avec votre outil privé téléphone, smartphone, tablette donc n'hésitez pas à aller les consulter directement de votre téléphone c'est la meilleure solution qu'on puisse proposer le temps que les systèmes de sécurité d'information ouvrent ces accès ensuite on a eu beaucoup de clients qui ont souffert de manque de ressources à savoir que il y a pas mal d'entreprises qui commencent à se mettre en activité partielle des départements formation qui sont affaiblis par des manques de ressources des manques de collaborateurs qui sont pas joignables des réunions qui sont difficiles à tenir et là c'est le moment idéal d'aller externaliser et demander de l'accompagnement par les agences de l'EdTech donc Rémi à travers le travail formidable qu'il a fait sur EdTech France a réuni 250 entreprises mais il y en a plus que ça encore donc n'hésitez pas à aller solliciter les entreprises qui sont faites pour ça là encore une fois je le dirai jamais assez c'est pas de la promotion pour mes entreprises à moi les deux que je dirige mais une entreprise comme Edufactory est là pour faire du conseil en digitalisation donc faire tout ce qu'on est en train de faire là et orienter vers les bonnes modalités en faisant une analyse de votre périmètre technique vos challenges, les blocages qu'il peut y avoir la diversité des populations que vous avez à former on peut créer du contenu sur mesure vous aider à vous soulager si vous avez besoin de formation par exemple des formations présentielles que vous ne pouvez plus tenir on peut les digitaliser et avec EdTech justement on peut vous mettre à disposition des outils qui vont booster votre capacité de production et vous permettre d'externaliser certaines tâches de formation grâce à des freelances ou des agences donc aujourd'hui c'est le moment ou jamais bien évidemment de demander à minima conseil et l'accompagnement d'agences comme Edufactory ou n'importe lequel de nos concurrents ça c'est absolument pas un souci au contraire mais surtout de nous challenger là-dessus puisque on n'a pas vécu de crise sanitaire précédemment mais on connaît tous les outils et on est capable de vous aider on l'imagine à travers cette crise le dernier sujet qui est un sujet assez important ça a été de se dire voilà aujourd'hui j'ai des formateurs, j'ai des experts, ils sont chez eux ils ne peuvent plus former, ils ne peuvent plus avancer comment on fait ? comment on fait pour avancer ? en fait il y a plusieurs solutions aujourd'hui comme j'ai essayé de l'introduire un petit peu précédemment c'est le moment un petit peu de casser les préjugés et tout ce qui avait pu bloquer le digital précédemment on avait énormément et je pense que vous le savez tous des solutions dans lequel, enfin des situations pardon dans lesquelles les formateurs ne souhaitaient pas forcément mettre leur contenu en digital, avaient peur d'être remplacés etc. aujourd'hui c'est bien la démonstration de dire votre savoir a besoin d'être digitalisé parce que c'est la seule solution pour pouvoir communiquer donc évidemment solution 1 c'est les webinars avec un énorme bémol il ne faut pas confondre et ça c'est Rémi qui en parlait d'ailleurs tout à l'heure la technologie avec la pédagogie on ne peut pas forcément faire de la formation sur un Zoom là on fait un webinar c'est pas considéré comme de la formation c'est de la communication, c'est de l'information donc un Zoom, un Skype n'est pas fait pour la formation mais pour la communication si vous devez vous former c'est à travers un LMS un Learning Management System qui est fait pour avoir une démarche pédagogique avec un suivi donc l'erreur qui a été faite initialement en début de crise c'est de se dire on va former tout le monde sur Zoom ça ne peut pas fonctionner donc vous avez besoin bien évidemment de vous reposer sur ces solutions là et aujourd'hui la majorité des LMS ont des outils de webinars intégrés donc ça aujourd'hui c'est indispensable de passer par ça pour être capable au moins à minima ne serait-ce d'enregistrer ce qui a été fait ensuite bien évidemment avec tous ces outils auteurs tous ces petits outils de création de contenu il est important de pouvoir créer des petits formats rapides donc vidéo et micro learning et aujourd'hui on a énormément d'entreprises qui se tournent vers ces formats pour à minima communiquer rapidement et être capable de faire passer un message donc il y avait une question sur le tchat qui était très intéressante tout à l'heure de Camille qui disait que pensez-vous du témoignage on est sur le pied de guerre on n'a pas le temps de faire des belles productions nous c'est exactement ce qu'on pense aujourd'hui il ne faut pas l'heure n'est pas à la réticence et pas au parfait l'objectif c'est de sortir des modules de les sortir rapidement s'il faudra les retravailler plus tard on les retravaillera et mieux vaut sortir des modules de formation utiles et qui répondent à un besoin plutôt qu'attendre et essayer de faire quelque chose de parfait qui de toute façon ne sera pas créé dans cette période actuellement pour terminer c'est pour répondre à nos clients enfin à trois de nos clients industriels d'ailleurs on a décidé de créer une solution un peu tripartite qui vous permet de digitaliser extrêmement rapidement les formations présentielles et de les diffuser alors on a fait un package donc LMS pour la plateforme outils de captation donc qui nous permet en réalité avec un PowerPoint ou n'importe quel type de support pour un formateur ou un expert ou vous-même de vous enregistrer avec en synchronisation le PowerPoint derrière et d'avoir accès en plus de cela à des ressources externalisées pour animer retravailler ou n'importe quel type de d'actions qui est nécessaire pour améliorer je dirais l'outil de captation vidéo donc vous l'aurez peut-être vous avez peut-être déjà entendu ces noms là mais on a fait un peu une association de malfaiteurs qu'on avait commencé d'ailleurs à anticiper il y a plusieurs mois donc on avait commencé à connecter les différentes briques on a Rise Up sur la partie LMS qui a une LMS LCMS donc extrêmement performante donc elle a un outil de création de contenu dessus Ubicast qui est spécialisée dans la formation vidéo avec donc cet outil de captation et Head Take et qui va derrière vous connecter directement à des freelances donc des ingénieurs pédagogiques des graphistes des auteurs des experts des gens qui font de la traduction etc. pour vous permettre d'industrialiser cette création de contenu et donc cette digitalisation de la formation présentielle on va d'ailleurs faire un webinaire juste à ce sujet là pour vous montrer toutes les fonctionnalités de l'outil mardi prochain à 11h on vous enverra évidemment les informations mais le mot d'ordre vraiment pour terminer ma partie c'est n'hésitez pas à vous faire accompagner des entreprises comme EduFactory sont là aujourd'hui pour le faire gratuitement au téléphone bien évidemment ou en visioconférence donc vraiment le mot d'ordre pour nous c'est faites vous accompagner pour faire en sorte d'avoir la solution qui vous convient le mieux voilà je sais pas Rémi Yannick si vous voulez rajouter quelque chose sur ma partie j'ai Muriel qui veut intervenir encore une fois ok vas-y c'était très intéressant également bravo monsieur Lec merci Muriel c'est sympa ça parle de intervenir comme ça en direct je vois qu'il y a eu des interactions sur le chat sur les LMS ouais Yannick ? justement sur les organismes de formation non plus d'argent à investir dans des LMS je pense que beaucoup de choses changent au niveau de la vision des LMS on était il y a quelques années sur des LMS dans lesquels il fallait investir sur des années puisque le ticket d'entrée coûtait extrêmement cher parce que l'implémentation coûtait extrêmement de temps homme maintenant c'est quelque chose qui a énormément évolué et dans les offres qui sont faites par les différents partenaires prestataires on a des solutions qui se mettent en place de manière très 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 souple très 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 rapide donc et avec des modes de tarification qui se font au fur et à mesure de la consommation et de l'usage donc les modèles économiques sont en train d'évoluer énormément une évolution qui est très forte et qui va dans le bon sens alors après DataDoc, Calliope je suis pas en fait pour DataDoc c'est bon d'avoir ce qui respecte les contraintes même c'est on sait aussi du fait de la crise il y a des annonces qui sont faites par rapport à l'exigence de Calliope qui font que l'échéance va être reportée d'un an moi j'ai vu passer ça c'est vrai qu'il y a ces contraintes là encore une fois il faut pas rester bloqué que sur ces contraintes c'est à dire que c'est depuis des années beaucoup d'organismes de formation qui étaient vraiment à la pointe de l'expérimentation ont bousculé les réglementations et les ont amenés aussi à évoluer donc ne vous bloquez pas c'est pas parce qu'au départ on n'a pas la solution qui est la solution légale que ça ne permet pas d'aller essayer de faire des nouvelles expérimentations faut pas d'abord voir toutes les contraintes essayer d'abord d'imaginer ce qu'on peut faire je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Yannick c'est même plus je dirais le moment d'expérimenter aujourd'hui ça va être le moment idéal de démontrer que certaines solutions fonctionnent mieux que d'autres rien ne vous empêche de challenger celles qui existent actuellement et si votre solution fonctionne mieux que les autres vous n'aurez aucune barrière pour l'implémenter demain bien au contraire n'hésitez pas si vous voulez poser des questions sur la section questions si vous voulez parler à Muriel Rémi répondra pour elle alors oui Stéphane qui pose la question qui dit tiens mais il y a des outils made in France il faudrait mieux les promouvoir très clairement sur le site EdTech France nous avons choisi de ne mettre que des offres faites par des entreprises françaises ou un minimum pour une ou deux portées par des filiales françaises je dis ça pour Education First par exemple et on peut mettre uniquement des entreprises bretonnes donc déjà on s'est battu voilà c'est vrai que il y a des outils oui il y a Waller oui il y a Global et c'est vrai que c'est l'occasion d'aller s'en servir c'est vrai est-ce qu'il y a d'autres questions d'autres choses sur lesquelles on peut vous éclairer Rémi je crois qu'il y a une question pour toi parce qu'on demande où est le piège Carole souhaite savoir où est le piège est-ce qu'il faut faire des dons à Rémi continue à faire des blagues tous ceux qui ont assisté au Rémi non non c'est vrai que quand c'est gratuit on se dit quelqu'un l'a mis tout à l'heure quand c'est gratuit c'est quoi le produit etc sans doute que quand vous téléchargez Zoom gratuitement c'est à la fin c'est ce qui arrive quand les données sont transmises d'appels d'abord le modèle économique des entreprises françaises c'est pas l'utilisation des données c'est pas ça le modèle économique les solutions qui sont proposées bien sûr qu'elles collectent des données en fait parce que quand on se connecte à un ENT ou à un environnement numérique de travail ou autre bien sûr qu'on remplit des données mais le modèle n'est pas ni désutilisé, ni des revendres, ni des exploités les données elles sont là mais c'est pas ça qui va perdre les entreprises donc ça j'ai le train de préciser ensuite on est dans une période très particulière où les gens s'engagent dans une période solidaire la gratuité qui est proposée aujourd'hui elle sera pas proposée à l'État de l'Éternat il est bien évident qu'Alexandre Neck qui est là il a une équipe qui travaille avec lui il paye des gens, il empêche des gens la FIDERETEC c'est des milliers d'emplois ces gens-là travaillent, ces gens-là produisent quelque chose parce que c'est numérique que ça n'a pas de valeur ça n'a pas de coût donc là on est dans une période exceptionnelle où les choses sont proposées gratuitement chacun fait un sacrifice et demain bien sûr que il y aura de nouveau des prix et des tarifs et on espère que cette période va créer cet usage bien sûr que demain on envisagera le recours au numérique de manière différente Je crois que Carole est en grande forme pour répondre à la question de Michaela en fait il y a 250 offres gratuites alors peut-être comme disait quelqu'un un peu plus tôt c'est pas extrêmement clair toutes les offres et c'est pour ça qu'on fait cette lecture ici c'est sûr qu'on a été dépassé par le nombre d'offres au départ on était très fier d'en avoir 50 et quand on a atteint les 100 on s'est appelé et on a bu champagne à distance pour se féliciter de la démarche puis à 150 on n'y croyait plus à 200 on s'arrachait les cheveux et à 250 on s'est dit il faut faire un webinar sinon on ne pourrait pas expliquer les choses clairement donc ce qui est gratuit c'est tous les services des entreprises qui sont mis à disposition vous avez des catalogues de formations gratuits vous avez des logiciels gratuits le logiciel de gestion est mis à disposition gratuitement donc évidemment en fonction de chacune des solutions vous avez une gratuité différente je reprends l'exemple d'EdTech c'est celui que je maîtrise le plus évidemment l'outil de gestion de projet est gratuit mais si vous faites appel à un freelance par définition il faut le payer de la même manière et du Factory on fait tout notre conseil gratuitement donc si vous voulez qu'on parle, qu'on échange et qu'on vous donne des solutions on va le faire évidemment si on se met à vous créer des modules sur mesure des modules d'une heure de serious game des applications mobiles j'ai quasiment 40 salariés derrière bien évidemment c'est un service qui est payant donc nous aujourd'hui on propose tout ce qu'on peut proposer gratuitement notre temps, nos conseils, nos outils, logiciels etc. et après c'est comme on le disait initialement au bon vouloir des entreprises à savoir que nous c'est une démarche solidaire et certaines entreprises décident ou non de prendre le service gratuit on a eu pas mal de clients qui nous ont appelés on soutient votre démarche et on a décidé de payer le tarif habituel pour soutenir votre démarche parce que nous avons justement le budget de la formation présentielle à remettre sur du digital donc vous vous êtes engagés pour répondre à l'appel du ministre Bruno Le Maire et Muriel qui est avec nous depuis tout à l'heure grâce à Rémy qui ont demandé aux dirigeants privés de s'engager donc nous on s'engage et derrière on est très heureux de voir qu'il y a des clients qui s'engagent également pour soutenir la filière EdTech Alors je vois qu'il y a eu plein de questions là-dedans on peut peut-être imaginer des webinaires thématiques très courts oui je crois qu'il y a des il y a pas mal de webinaires qui sont créés cette semaine je pense que Rémy, Yannick vous en avez dû passer une tonne comme les gens qui veulent évidemment il y a du webinaires on peut faire des webinaires toute la journée en ce moment et quels seraient les sujets Yann qui dit donc bien sûr on se met à disposition je crois on est très très sollicités les uns les autres pour pouvoir justement animer ces webinaires qui sont évidemment toujours dans cette même démarche solidaire d'essayer de transmettre de notre expertise et de pouvoir en faire bénéficier tout le monde donc n'hésitez pas faites nous passer vos sujets qui pourraient vous aider je sais que sur le cluster EdTech Grand Ouest donc que nous avons monté sur vraiment la Bretagne et les Pays de la Loire il y a justement un collège d'experts qui est en train de se mettre sur pied qui va faire de l'accompagnement des organismes de formation pris en charge par ACTO, par la FFP, par les PIA et avec une très très faible participation des organismes de formation pour pouvoir justement apporter tout ce support il va y avoir de l'échange de bonnes pratiques parce que ça j'ai vu passer ça aussi dans le fil c'est-à-dire faire qu'il y ait des retours d'expérience de ceux qui utilisent ces ressources, ces outils et de la mutualisation de ces retours d'expérience pour que chacun puisse en bénéficier bref une animation au-delà des outils, des usages parce que quelque part nous le savons tous aussi il n'y a pas de bons ou de mauvais outils il y a des bons ou des mauvais usages or une fois qu'on a choisi, pris des outils maintenant la vraie question c'est cette question des usages et pour ça, ça doit se faire de manière solidaire collective et qu'on gagnera du temps à échanger les uns les autres sur la manière de vivre de s'approprier, de mettre en pratique ces outils chacun dans ses organisations et donc la communauté E-Tech va continuer à s'engager là-dessus pour vous donner le moyen d'échanger Et pour revenir sur une question qui a été posée à savoir, est-ce qu'on a prévu de refaire un autre retour d'expérience alors on n'en a pas encore parlé, mais pourquoi pas bien évidemment réorganiser un webinar d'une trentaine de minutes qui a débordé comme ici, mais on est très contents au contraire qu'il y ait de l'engagement mais pour un autre retour d'expérience il ne faut pas hésiter à nous contacter en direct si vous avez des questions mais il n'est pas du tout exclu au contraire qu'on fasse ça déjà nous on a prévu d'en faire un mardi prochain avec les acteurs que j'ai présentés Rise Up et Evicast où on pourra parfaitement répondre à certaines des questions sur les retours d'expérience nous comme on fait un un zoom, un focus particulier sur la formation professionnelle, ça sera que sur ce cadre là nous on n'a pas la visibilité de la formation initiale mais pourquoi pas, c'est pas du tout exclu au contraire après Rémi, la question qui était posée c'est est-ce qu'il y aurait une section pour communiquer sur le site solidarité.techfrance.fr ça c'est il faut appeler Mathieu Massé on va en parler à Mathieu qui est le CP, le Chief Product Officer d'EdTech et qu'on remercie encore une fois avec Victor également qui s'est pas mal engagée pour ouvrir ce logiciel on lui posera la question il y a un chat il y a un petit compteur aussi on lui avait demandé, exactement simplement il y a Muriel qui va intervenir une dernière chose juste avant de conclure qu'est-ce que vous avez pensé un peu la prestation d'Alexandre et d'Yannine voilà, le message est simple on est content d'avoir le soutien du ministère qu'on a d'ailleurs pour le coup avec qui on communique beaucoup et qui soutient notre démarche en tout cas, merci à tous on va vous renvoyer, vous aurez accès évidemment au replay et on va vous envoyer à tous le support de présentation qu'on a utilisé ici merci à tous, bon courage à bientôt, au revoir alors laissons s'afficher tous les mercis là, ça fait plaisir bon, laissez merci merci, merci, merci merci ah, à bientôt de rien de rien qu'il n'a pas bon, c'était le dernier c'était le dernier, allez au revoir mes yeux j'ai perdu comment c'est parti